Le grand chancelier de la Légion d'honneur Le grand chancelier de l'Ordre national du mérite décerné par le président de la République française Cela pour l'ensemble des services rendus et l'action avec la France D'abord l'officier général de brigade de l'armée camerounaise André Patrice Bitote aura contribué au renforcement de l'amitié avec la France dans le domaine de la formation Vous êtes admis à l'école militaire interim camerounaise en 1990 Et pendant trois années, vous vous révélez être un officier très discipliné A l'issue de votre formation, vous choisissez la gendarmerie Dans votre corps, vous avez en fait obtenu tous les diplômes militaires Et fait partie de la première promotion des brevetés d'études supérieures A l'ex-cours supérieur interamètre défense, actuel ESI Vous avez en effet été admis au CSID en 2006, au grade de lieutenant-colonel Puis appelé à servir au sein de la direction des affaires administratives, financières et domaniales de la gendarmerie En 2018, par décret présidentiel, vous êtes nommé directeur général de l'école internationale des forces de sécurité Plus connue sous le nom de EIFORCE Animé par la volonté de faire progresser votre institution Vous avez gardé le souci constant d'associer les conseillers techniques français Auxquels vous accordez une grande confiance Votre engagement aura donc largement contribué A consolider l'amitié très forte entre les gendarmerie camerounaise et française A consolider les liens institutionnels, bien sûr, mais surtout humains Entre les hommes et les femmes qui ont en partage le sens aigu du bien commun et de l'intérêt collectif C'est donc avec fierté qu'en ce jour, mon général, au nom du président de la République française Nous allons vous remettre les insignes de chevalier de l'ordre national du mérite La distinction reçue n'est rien d'autre pour l'actuel directeur de l'EIFORCE Qu'un appel à faire davantage dans la conduite des missions assignées Ici, en cette résidence de France Je suis particulièrement honoré et heureux de recevoir la distinction de chevalier Dans l'ordre national du mérite Qu'a bien voulu me décerner le président de la République française A cet effet, qu'il me soit permis de remercier les hautes autorités françaises pour leur initiative Mais également les hautes autorités camerounaises pour leur accord J'accueille cette décoration comme un témoignage éloquent Et une reconnaissance du travail acharné Que nous accomplissons à l'École internationale des forces de sécurité et EIFORCE En partenariat avec la coopération française Afin de contribuer à la capacitation des cadres et unités En charge de la sécurité en Afrique Et leur permettre d'affronter avec efficacité et réussite Les défis sécuritaires du continent et du monde La médaille de ce soir Que je dédie à l'ensemble de mes collaborateurs camerounais et français Constitue à n'un point douté Une exhortation collective à aller de l'avant Et à mieux conduire notre noble mission En définitive Mon souhait ardent est que le partenariat stratégique Entre l'EIFORCE et la France se consolide Et se densifie à la satisfaction des deux parties Mais aussi des nombreux pays et institutions internationales Partenaires de l'EIFORCE Allumé également Madame Marie-Madeleine Nangar Associée de manière incontournable A tout le processus vertueux de décentralisation A travers le programme national de développement participatif Depuis la mise en route Le PNDP a permis A travers l'instrument financier Du CDD Depuis 2006 Dans les 10 régions du Cameroun De promouvoir le développement local Rural et urbain Inclusif dans ce pays Cet outil a aussi permis de scolariser Des milliers d'enfants camerounais Grâce à la construction de salles de classe De faciliter l'accès aux soins De plus de 400 000 personnes Grâce à la construction de centres de santé D'améliorer les revenus des populations Et les recettes fiscales des communes Avec la construction des marchés Madame la Corée nationale Par votre qualité relationnelle Vous avez su piloter avec Brio Ce programme multibayeur Très dimensionnant En oeuvrant pour une bonne coordination Des interventions En facilitant des missions conjointes D'échanges d'expérience et de suivi Et en veillant que soient capitalisés Dans une perspective d'internalisation Les acquis de ce programme Vous jouez en outre aujourd'hui Aux côtés du gouvernement Et les partenaires financiers Un rôle clé Dans la réflexion sur les modalités D'appropriation et de pérennisation Des acquis du PNDP Promus dans le cadre du 3ème CDD Votre capacité managériale Votre esprit d'ouverture Ont fortement contribué à ajuster Et diversifier l'action de la France En appui de cette décentralisation au Cambon Développement et économie des territoires communaux En prenant en compte les questions agricoles et climatiques Communication communautaire Emploi Insertion professionnelle des jeunes Insertion professionnelle des femmes Dans les zones de fragilité Sont autant d'axes d'efforts Que nous poursuivons aujourd'hui Grâce à vos conseils Toujours francs, avisés et bienveillants Madame Gare Tout en contribuant de façon décisive A la décentralisation au Cameroun Vous n'avez cessé de donner tout son sens A la démarche partenariale Solidaire et durable Engagée par la France Aux côtés de votre pays Vous êtes indubitablement de celles Et ceux Dont le nom restera synonyme de fraternité Fraternité Avec tous ces Camerounaises et ces Camerounais Dont votre programme A directement contribué à améliorer le quotidien Fraternité également avec la France Car vous avez compris que c'est en agissant ensemble Ici et maintenant Que nous agissons en réalité pour le bien commun Et pour demain Au moment où l'on parle De la pérennisation des acquis du PNDP Cette distinction sonne comme une reconnaissance du travail abattu Pendant plus de 20 ans Dans l'accompagnement des communes Au nom du Président de la République Décernons la distinction Chevalier de l'Ordre National du Québec Cette distinction qui est le résultat d'un travail d'équipe Et de la collaboration que nous avons eue avec les bailleurs de fonds Au premier rang desquels l'Agence française de développement Est un encouragement à aller de l'avant A faire mieux encore pour le développement local dans notre pays Adossé sur la décentralisation Je ne saurais dire plus sans reconnaître Que le Président de la République Le chef de l'État M. Poulbilla nous a accordé effectivement L'opportunité de diriger ce programme Pendant ces trois phases Et déjà effectivement en 2013 Le ministre de l'économie De la planification et de l'aménagement du territoire Nous avait effectivement au nom du chef de l'État Accordé les insignes de chevalier de l'Ordre de la valeur Donc véritablement Je voudrais être reconnaissante A la nation camerounaise Au chef de l'État Et effectivement à la nation française Le Président Macron Qui a bien voulu nous accorder cette distinction Et Son Excellence M. l'Ambassadeur Qui a organisé pour nous Cette cérémonie Et je le dis avec mon cœur Et au nom de mes collaborateurs Avec qui nous avons fait ce parcours Et tous les acteurs Qui ont travaillé avec nous Qui ont collaboré avec nous Pour ces résultats Pour cet impact Dans tous les terroirs De notre pays Mme Marie-Madeleine Ga Qui a été distinguée ce soir Par l'Ordre national du mérite Qui a été un de ces artisans Opiniatres Décidés Constants Du partenariat entre la France et le Cameroun Parce qu'on peut vouloir être frère Mais la fraternité Il faut que ça ait une traduction concrète Et Mme Ga Elle a été de celles Qui ont De façon très précise Très concrète Très réelle Fait en sorte que cette fraternité Ne reste pas que des mots Que des paroles Mais soit traduite Dans des projets concrets Et permettre de rapprocher De nos deux pays Ce n'est pas simplement une décoration C'est un ordre C'est à dire que c'est la réunion D'une famille D'une élite de gens Qui sont distingués Par la République Et cette élite de gens Ce n'est pas une élite De gens riches Ce n'est pas une élite De gens puissants C'est une élite De gens Qui sont dévoués Au bien commun Qui veulent servir les autres Et donc le fait Que la République Distingue des gens Qui gagnent l'estime De leurs concitoyens De leurs frères et sœurs Parce qu'ils ont été Encore plus que tous Au service du bien commun C'est une façon de dire Prenez ces gens-là En exemple Ils sont admirables Ils sont honorables Parce qu'ils ont fait Le bien autour d'eux Et ils doivent servir d'exemple Et ils doivent inspirer Les autres Et c'est pour ça Qu'on les fait reconnaître Par la République Au-delà des distinctions honorifiques La visite officielle Du Grand Chancel A permis Dans l'ensemble De mieux comprendre Le regard que la France Pose sur le Cameroun Au cœur de l'Afrique francophone Le Cameroun Est un pays remarquable Par sa diversité Et par sa stabilité Un pays qui Qui a su trouver Le moyen Les voies Les procédés Pour réunir Autant d'aires culturelles Différentes Et variées Et malgré tout Créer une unité nationale Qui est le gage De sa stabilité Et cela permet donc A la France De fonder Une vraie relation De partenariat Avec ce pays Qui garantit Grâce à sa stabilité Une vraie durée Et une vraie fraternité Entre la France Et le Cameroun Et c'est pour ça C'est pour ça qu'au moment Où vous le savez Les relations Entre la France Sont Heurtées A l'égard De ses Partenaires habituels Le Burkina Faso Le Niger Le Mali De difficultés De difficultés constitutionnelles Qui j'espère Sont passagères Et qui feront que Un jour Les liens se rétabliront Bien sûr Avec ces pays là Mais la stabilité du Cameroun Nous paraît extrêmement importante Et la réaffirmation De la relation stratégique Entre la France Et le Cameroun Était essentielle Le Cameroun Et ses enfants Honorés Par la République française Il faut pouvoir Maintenir le cap